La destinée prophétique de l'Afrique Quand on entend parler de l'Afrique Pour beaucoup de gens C'est un pays Je me rappelle J'étais une fois aux Antilles À Martinique Il y a peut-être 15 ans de cela Je parlais avec une jeune femme Et elle était convaincue que Les Africains dorment sur les arbres Et alors c'était un choc pour moi Et voilà Donc l'Afrique a une destinée prophétique Le message de ce soir a pour but Justement Premier D'élever le Seigneur Qui a béni ce continent Et deuxièmement C'est d'éclairer Ceux et celles qui ont une mauvaise connaissance De l'Afrique Et les Africains Et notamment des prédicateurs Hommes ou femmes Des chrétiens Originaire d'Afrique Et aussi L'autre but C'est aussi de dire Aux frères et sœurs Originaire de l'Afrique Qu'ils ne doivent pas Ceux qui sont notamment A l'étranger Premièrement Ceux qui sont à l'étranger Dans la diaspora C'est de dire Aux chrétiens de la diaspora Qu'il ne faudrait pas Qu'ils se comportent Comme des réfugiés Mais il faudrait Surtout ceux qui croient En Jésus Christ Et bien sûr essentiellement Il faudrait qu'ils se comportent Comme des missionnaires En tant que missionnaires Il faut qu'il y ait l'intégration S'intégrer dans le pays Où vous êtes établi Aimer ce pays Prier pour ce pays Prier pour ses autorités Respecter les lois de ce pays Et donc Et aussi Ceux qui sont restés en Afrique Et qui suivent les enseignements C'est leur dire Que l'Europe n'est pas Le paradis bien sûr Et qu'il ne faut pas Justement en tant que missionnaire En tant que prédicateur En tant que chrétien Perdre sa grâce Pour se retrouver Dans un autre pays Donc au contraire Il faut se comporter Comme un homme Ou une femme Que Dieu aime Pourquoi ? Parce que l'Afrique Et la Bible parle de l'Afrique On voit plusieurs mentions Il y a plusieurs versets Qui font allusion à l'Afrique Donc nous sommes ce soir Avec des frères et sœurs Qui sont venus pour eux Pour participer à cette émission Bonsoir tout le monde Alors il y a eu tout à l'heure Une émission en Lingala Et il y aura d'autres émissions En Baoulé En Bété Des langues Comment dire ? Ivoiriennes Il y aura aussi des émissions En Irlandais Dans plusieurs langues Donc ça n'a pas de problème Parce que nous voulons En arabe notamment Nous voulons de nouveau Que l'évangile soit proclamé Dans toutes les langues Et donc on se laisse guider A chaque fois par le Seigneur Merci Seigneur Alors d'emblée Nous allons prendre Genèse chapitre 2 Genèse chapitre 2 Et Alors je ne sais pas si on peut nous trouver une carte Je sais je vais vous embêter un peu La carte de quatre fleuves De Genèse Donc si on peut taper juste sur les quatre fleuves de Genèse Tac On cherche quelques images Pour montrer un peu aux frères et sœurs Comment c'était positionné Donc dans Genèse chapitre 2 Nous lisons à partir du verset Et à partir du verset 9 Voilà Donc Et bah tu peux nous faire la lecture Voir à Dieu Merci Seigneur Donc Yahweh Qui germait de la terre Tout arbre désirable à la vue Est bon à manger Et l'arbre de la vie Du bien Et l'arbre de la connaissance du bien Pardon Et l'arbre de la vie au milieu du jardin Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal Et un fleuve sortait d'Éden Pour arroser le jardin Et de là il se divisait en quatre bras Le nom du premier est Pichon C'est le fleuve qui coule En entourant tout le pays de Avila Où se trouve l'or Et l'or de ce pays est bon C'est là aussi que se trouvent Le Bdélium Et la pierre d'Onyx Et le nom du second fleuve Est Guion C'est celui qui coule En entourant tout le pays de Cluche Et le nom du troisième fleuve Et Idékel Qui coule vers l'Assyrie Et le quatrième fleuve Et l'Euphrate Voilà Alors vous avez cette carte là Qui est là Qui va On va se Ça va nous permettre un peu de Et je ne sais pas si vraiment Cette carte est exacte Mais ce n'est pas grave On va quand même Essayer de la montrer là Parce qu'il y a aussi des mauvaises informations Qu'on a données aux gens Concernant ces quatre fleuves Et voilà Donc Donc ce n'est pas la bonne carte Ce n'est pas grave Donc on laisse tomber Parce que de toute façon La plupart de ces cartes Ne sont pas bonnes Et Nous apprenons D'emblée Dès la Genèse On nous parle De l'Afrique C'est quand même Impressionnant Et dès la Genèse Vous allez voir Regardez On nous dit Au verset Et Au verset 9 Dieu va faire germer Tout arbre désirable A la vue Bon Et bon à manger Et l'arbre De vie Au milieu du jardin Et l'arbre De la connaissance Du bien et du mal Et un fleuve Sortait d'Éden Pour arroser le jardin Et de là Il se divisait En quatre bras Le nom du premier Est Pichon Voilà Donc ça c'est le C'est le premier fleuve Et Alors selon Certaines personnes Pichon C'est le Nil Il y en a qui disent C'est le fleuve indien Je crois que c'est Le Gange Je ne sais pas quoi Mais en fait C'est vraiment Le Nil Pichon Donc Et voilà Et d'emblée On nous parle Du Nil Ça c'est C'est des recherches Qu'un juif Un juif Donc un israélite A pu faire Et il a Il s'est rendu compte Effectivement Que Pichon Le premier fleuve Fleuve Dont il est question La Genèse ici N'était rien d'autre Que Le fleuve Du Nil Donc le Nil Voilà Donc là On sait où se trouve le Nil Le Nil se trouve bien sûr En Afrique Alors rassurez-vous Je ne suis pas De ceux qui vont De ceux qui disent Que Jésus-Christ Que Jésus-Christ était noir Ou européen C'est pas ça notre message Voilà Donc Dieu n'a pas de couleur Et il n'est ni blanc Ni noir Ni africain Ni chourou Ni marron Il est esprit Donc là On est d'accord Donc Pichon C'était le Nil Donc c'est le fleuve Le plus long fleuve du monde C'est le Nil Voilà Donc Et Le Nil Traverse aussi Si je ne me trompe pas L'Ethiopie Je crois même que sa source C'est en Ethiopie Donc on va essayer de nous trouver Quand même L'image du fleuve Nil Le Nil s'il vous plaît La source Donc vous tapez Source du Nil Voilà Il est important Mes amis Que vous compreniez Les écritures Il est important Que nous comprenions Notre identité en Christ Et que nous comprenions Aussi les écritures Pour Ne pas N'est-ce pas Se faire avoir Par l'ennemi Également par les hommes Parce que Dieu disait Dans les écritures Dieu dit que Son peuple Est détruit Parce qu'il est sans connaissance Voilà Donc le manque de connaissance N'est bon pour Personne Voilà Donc l'équipe va nous aider Et ensuite On nous dit C'est le fleuve qui coule En entourant Tout le pays De Avila Où se trouve l'or Le pays de Avila Pour beaucoup aussi C'est l'Ethiopie C'est l'Ethiopie Donc on comprend Que le Nil N'est-ce pas On comprend pourquoi Le Nil A sa source En Ethiopie Sa source De Sa source Vient de l'Ethiopie Et en Ethiopie Donc le pays de Avila Selon certains C'est l'Ethiopie Voilà Donc Et Ça c'est ce que certains Disent Et c'est quand même impressionnant Donc Et d'emblée Dans Genèse On nous parle Du Nil On nous parle C'est pas lisible Voilà Alors On a du mal un peu A lire là C'est vrai que c'est là Voilà On va essayer de trouver D'autres cartes Je vous donne beaucoup De boulot ce soir C'est pas évident Et Les frères et sœurs Sont connectés Et ils aiment la parole Ils veulent avoir Ces informations là Pour bénir aussi Le Seigneur Parce que Et pour beaucoup Malheureusement Pour beaucoup d'Africains Ils pensent que La vie se résume A la demande d'asile Ou à Se tuer Vouloir traverser Absolument Mes amis La Méditerranée Pour aller chercher La meilleure vie Ailleurs Alors que nous avons N'est-ce pas D'abord des richesses Que nous pouvons utiliser Pour honorer le Seigneur Pour bénir le Seigneur Pour bénir les autres Pour l'évangélisation Pour aider les pauvres Les orphelins Les veuves On peut aussi Mes amis Comprendre son identité En Christ Bien sûr En Christ Et aussi Sa destinée prophétique En Christ Ce que Dieu attend de nous D'accord Au nom de Yeshua Et on verra aussi Ce que Dieu attend des Européens Ce qu'il attend des Asiatiques Ce qu'il attend des Arabes Tout ça là Parce que c'est dans la Bible Donc on va Le Seigneur n'a laissé Personne Déhors Personne Gloire à Dieu Et donc L'équipe continue A faire des recherches Et on nous dit Dans ce pays là Il y avait l'or On sait que l'or Se trouve aussi Dans d'autres parties du monde Il n'y a pas de problème Mais on voit aussi Beaucoup l'or En Afrique Et voilà Et alors Il faut comprendre aussi Prophétiquement Quand la Bible parle De l'Egypte Elle fait allusion Aussi parfois Pas tout le temps Mais parfois A toute l'Afrique Donc Voilà Donc c'est Prophétiquement Quand on parle de l'Egypte C'est aussi L'Afrique D'accord Le Midi Parfois Donc on parle du Midi Le roi du Midi par exemple Dont il est question Dans Daniel 11 Donc il est question ici Bien sûr De l'Afrique Et parfois Quand on parle de l'Egypte C'est que le pays L'Egypte en tant que pays Mais parfois C'est beaucoup plus large Voilà Et là On nous dit également Que l'or de ce pays Est bon C'est là aussi Que se trouvent Le Bdélium Et la pierre D'Onyx Voilà Et le nom du second fleuve Est Guillon C'est celui qui coule En entourant Le pays de Cuche Alors Il y en a effectivement Qui pensent Que Cuche C'est probablement Il est possible Que ce soit Une erreur de traduction Selon certains Il pourrait être question De la terre de Kachuchu Située dans la région De l'ancienne Suse Où vécurent les Kacites Mais je crois plutôt Mes amis Que Cuche C'est vraiment L'Ethiopie Voilà Pourquoi ? Vous allez comprendre Pourquoi ? Parce que Et on va nous montrer Rapidement Voilà Donc là Il y a la carte Merci pour votre travail Vous aurez la double portion Ce soir Mes amis Au nom de Yeshua Voilà Alors On pourra l'agrandir Un tout petit peu Je pense Si c'est possible encore Voilà Pour trouver L'Ethiopie Quelque part Donc là Et Voilà L'Ethiopie est là Merci Donc vous voyez Le Nil Logiquement Part de là Donc On ne trouve pas On ne trouve pas On ne trouve pas de traces Là sur la carte On doit avoir Des indications Là Parce que j'ai suivi Une fois un reportage Où il y avait un conflit Entre l'Ethiopie Et l'Egypte Parce que les Ethiopiens Construisent présentement Je ne sais pas si c'est terminé Déjà Un barrage Voilà Et ça allait Causer beaucoup de problèmes Aux Égyptiens Parce que l'Egypte Est totalement En tant que nation Est totalement dépendante D'une île De ce fleuve Voilà Donc Et Et là Le deuxième fleuve Nous dit la parole Et celui qui entoure Le pays de Kuch Donc vous voyez C'est encore l'Afrique C'est quand même impressionnant N'est-ce pas Les deux premiers fleuves De la Bible Passent par l'Afrique Donc le pays de Kuch Kuch Et Veut dire quoi Alors On va Et Allez Si c'est possible Les amis Et Allez voir Kuch Un peu là Sur Le site De La BGC Donc on va Aller voir Vérifier Ce Le mot Hébreu Kuch Pour comprendre Un peu La signification L'étymologie De ce mot En hébreu Pour comprendre Le sens Même de ce mot Et pour la bonne Compréhension Aussi des frères Et ceux Qui aiment la vérité Qui sont connectés Ce soir Voilà Donc Le site De la BGC Nous sommes dans Genève chapitre 2 Si l'équipe technique A des soucis On me fait cil Voilà Merci Alors On va trouver Le On va aller voir Le mot Kuch Là Ou encore On peut aller Sur le Lexique Kuch Voilà Donc là On ne peut pas Agrandir Ah si Merci Donc là Sur la droite De l'écran De votre écran Vous avez bien sûr Le texte Masorétique Qui était des scribes Juifs Ce qu'on appelle Les textes aussi Les textes reçus Et la kuch Signifie Regardez bien Kuch Égal black Tout de suite Donc voyez bien Que Le deuxième fleuve Coulait Dans Le pays Des noirs Des blacks Et c'est pas moi Qui le dit D'accord Et Maintenant On va aller dans Les amis On va aller dans Le lexique Biblique Pour aller voir La racine De ce mot là Pour la bonne Compréhension des frères Et soeurs Parce que Il faut vraiment Que cette parole Soit comprise Et de tous Au nom de Yeshua Notre maître Alléluia Gloire à Dieu Voilà Donc Et Donc le premier fleuve C'est Pichon Et c'est le fleuve Qui coule En entourant le pays De Avila Donc Pichon Selon certains C'est le Nil Deuxième fleuve C'est le fleuve Comment dire Le fleuve Voilà Et C'est Guillon Guillon Qui coule En entourant le pays De Kuche Donc l'Afrique Donc là Vous avez Kuche Donc voilà Merci l'équipe Donc Et là La traduction C'est Lechopie Noire Brûlée par le soleil Et rappelez-vous que la sulamite Femme de Salomon Disait également Qu'il était noire Qu'elle était noire Pardon Elle était noire Parce qu'elle était brûlée Par le soleil Et que ses amis Sa famille même L'avait rejetée Donc Et Donc Cette femme La sulamite Disait Elle disait Qu'elle était noire Tout ça Et là Qu'est-ce que nous apprenons Là Kuche C'est le Chopie Noire Brûlée par le soleil Voilà Donc Vous le savez également Que la plupart des Noirs Sont en Afrique Voilà Donc Et Et Ensuite on va aller voir La racine Il n'y a pas de racine là Ok On verra ça tout à l'heure Merci Et Donc voilà Donc là On est tous d'accord Les textes hébraïques Le confirment Donc c'est Le deuxième fleuve Entourer le pays des Noirs Voilà Donc L'Afrique L'Ethiopie Notamment Et Qu'est-ce que nous apprenons Encore Donc déjà Dès la Genèse On voit Les deux premiers fleuves Qui passaient par l'Afrique Voilà Ça sortait de l'Éden Pour arroser L'Afrique Il y avait de l'Or Voilà Et Qu'est-ce que nous apprenons Encore Toujours dans Genèse Nous sommes dans le lexique Biblique Genèse Verset 12 Et On va le voir A partir du verset 6 Donc on va nous le lire là C'est possible Et Abraham Parcouru Le pays Jusqu'au lieu Nommé Six Chaînes Et Jusqu'aux Chaînes De Morée A Genèse 10 Pardon A partir du verset 10 A verset 6 Et Les fils de Cham Furent Kuch Mitzraim Put Et Kana Ok Donc on va cliquer sur Kuch On va aller voir l'hébreu Kuch Vient De Voilà C'est toujours L'Ethiopie Donc Brûlée par le soleil On revient Et on nous dit que Kuch Et L'Ethiopie Était N'est-ce pas Le Fils De Cham Ou Cham On va cliquer sur Mitzraim Mitzraim C'est l'Egypte Voilà L'Egypte Territoire des Coptes Terre de dépressions Voyez Donc là On a aussi Des Genèse 10 Nous avons L'Afrique C'est l'Egypte N'est-ce pas Donc on a L'Ethiopie Et on a l'Egypte C'est deux pays à chaque fois En fait Et comme je vous ai dit Même quand on parle de l'Ethiopie On fait aussi allusion A toute L'Afrique Donc vous avez vu Et Regardez Mes amis Ce que Dieu dit Dans Jérémie 38 Verset 7 Jérémie 10 On va nous le lire Jérémie chapitre 38 Verset 7 Mais Abed Melek L'Ethiopien Unique Qui était dans la maison du roi Apprit qu'il avait mis Jérémie Dans cette fosse Et le roi était assis À la porte de Benjamin Ah pardon Jérémie 13 23 Alors c'est ça Jérémie 13 23 Pour vous montrer que Les Ethiopiens C'était vraiment Donc quand on parle de l'Ethiopie Là c'est vraiment des gens Qui avaient la peau noire L'Ethiopien peut-il changer sa peau Et les léopards s'étachent Ah Dieu dit lui-même L'Ethiopien Un Ethiopien L'Ethiopien peut-il changer sa peau Même si Les noirs veulent mettre des produits Pour éclaircir Ils vont toujours redevenir noirs Donc Dieu a raison On acclame le Seigneur mes amis Vous voyez Tout est dans la Bible Dieu savait que Beaucoup de noirs Chercheraient à changer la peau Comme Michael Jackson Il dit Mais vous ne pouvez pas changer sa peau Comme un léopard Vous ne pouvez pas demander à un léopard D'enlever ses taches Il est né le léopard Voilà Donc mes frères et soeurs Chers pasteurs africains Vous qui mettez des produits Pour devenir plus clair Que la lumière Alors il faut arrêter cette pratique là Parce que vous allez avoir Des problèmes de santé Et ce n'est pas correct Voilà Dieu dit Un Ethiopien Peut-il changer sa peau Parce que Les Ethiopiens Sont des noirs Les Africains Sont des noirs Donc à cette époque Vous voyez C'est Bon bien sûr Aujourd'hui Ce n'est plus le cas Donc je veux dire Aujourd'hui Vous avez des Africains De toutes sortes Donc voilà Parce que le monde A eu un bouleversement Voilà Aujourd'hui il n'y a plus de frontières On est tous peuples de la terre Donc on n'est pas là pour élever une race Pour élever les blancs Les noirs Ce n'est pas mon message Comprenez le message Que Dieu nous a confié C'est juste pour nous montrer Qu'il y a des réalités spirituelles Auxquelles nous faisons face Et beaucoup Et beaucoup Malheureusement N'en étaient pas conscients Et Dieu nous permet Aujourd'hui De découvrir Certaines vérités Qui étaient aussi cachées Voilà Donc Et là Et on voit Comme je vous ai dit Dès la Genèse Les deux premiers fleuves Passaient par l'Afrique Hein Donc Et ensuite On voit Que Les enfants de Cam Ou Cham Fils de Noé Et ben c'était L'Ethiopie C'était L'Egypte Voilà Et Donc Voilà Et C'est à dire Cam C'est là que justement Il y a eu peut-être A partir de Noé Il y a peut-être Plusieurs Plusieurs Coloris Plusieurs Pigmentations Plusieurs races Tout ça Et Voilà Et là Qu'est-ce qu'on apprend Également Dans Genèse Toujours Le chapitre 10 Genèse 10 À partir du verset À partir du verset 8 Cuche Engendra aussi Nimrod Cuche Engendra aussi Nimrod Ou Némerode Alors on va cliquer Sur Némerode Rebelle Alors Il y a un problème De rébellion En Afrique Vous comprenez pourquoi Même dans nos églises Il y a tout le temps Des rebelles Pourquoi ? Eh bien Il y a un problème C'est que Le premier roi Le premier empereur Parce que ça Némerode C'est le premier empereur De l'histoire de la Bible La première fois Pour votre information Dans la Bible Où on a parlé De quelqu'un Qui régnait Qui dirigeait Qui dominait Sur plusieurs Cités-États On appelait ça Les cités-États C'était des petites villes Qui étaient comme Des petits royaumes Il y avait quelqu'un Qui dirigeait ce royaume-là C'était un Un Africain Du nom de Nimrod Et on nous dit Qu'il était Le fils De C'est-à-dire C'était un Éthiopien Un Africain Et on nous dit Qu'il était N'est-ce pas Un chasseur Puissant Devant Dieu C'est-à-dire Selon certains Ils disent C'était un satanisme C'est tout ça Bon c'est pas vraiment écrit Mais ça c'est Les suppositions On nous dit Qu'il était un grand chasseur Devant Yahweh Et c'était un rebelle Donc forcément C'est quelqu'un Qui n'a pas servi Le Seigneur Et donc Effectivement On comprend pourquoi En Afrique Il y a toujours De la rébellion Toujours Parce que C'est quelque chose Qui mine l'Afrique Et c'est ça Un des problèmes Qui pose problème Aux Africains Je ne dis pas Que les autres Ne le sont pas Ne sont pas rebelles Mais moi Je ne fais que Dire ce que tu écris Voilà Rebellion Rebellion Pardon Rebellion Voilà Némorode C'est le premier roi De l'histoire de la Bible Qu'est-ce que vous en pensez Un peu mes amis Vous qui êtes là Mon frère Atas Qui est là-bas Ah là là C'est Waouh C'est des découvertes C'est C'est-à-dire Que là Ça me ramène Un peu Est-ce que tu peux te lever Parce qu'on ne te voit pas Ah oui Merci Ça nous ramène Plus loin Et juste à nous poser La question Pour dire On sait que la parole De Dieu n'a pas changé Si c'est Vraiment C'est le père Parce qu'aujourd'hui Je me posais vraiment La question De dire Mais qui est le père Parce que tout Découle de lui Et si aujourd'hui Si on comprend Donc C'est lui qui comprend C'est lui qui cherche le salut Parce que le salut est personnel Donc il va Avec ce message Avec cette parole Donc je dois me mettre à dire S'il n'y a pas encore en moi Cette racine Ou cette malédiction Ou cet esprit Parce que s'il y a toujours la rébellion Et qu'on n'est pas libéré On ne peut pas voir Le royaume des dieux Ah ben c'est sûr que non Et si j'ai hérité Donc je vais continuer A transmettre Donc il y a Un vrai travail Il y a un vrai travail C'est là qu'on voit aussi Beaucoup de rébelles Comme je vous dis La rébellion là C'est ce qui mine Aussi l'Afrique Et Ça vient certainement De cet homme C'est pas la malédiction De Cham Parce que Cham N'a pas été maudit Par Noé C'est son petit fils Canaan Qui a été maudit C'est à dire Ce sont les Canaan Ça a donné plus tard Le pays de la Palestine Donc cette zone là Voilà Donc Mais en tout cas La rébellion Ça c'est sûr que L'ancêtre des Africains ici Némorod Le premier roi De l'histoire de la Bible Était un noir Et c'était un rebelle Un rebelle Et 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 Qu'est-ce qu'on disait Qu'est-ce qu'on disait de lui On disait Et Kuch Engendra aussi Némorod C'est lui qui commença A être puissant Sur la terre Donc voyez Il commençait à être puissant Donc A l'époque Pour votre information Les Africains étaient très puissants Parce que Beaucoup d'Africains se disent Mais pourquoi l'Afrique Est dans cet état Pourquoi on a autant de problèmes Mais pourtant La Bible nous dit que Ceux qui étaient Premièrement puissants C'étaient les Africains Donc c'est comme si La route tourne Aujourd'hui Quand on parle Des pays les plus puissants On parle des Etats-Unis On parle de la France On parle de l'Italie Mais à l'époque C'était l'Afrique Donc la route tourne Et c'est des choses Que beaucoup ne savent pas Qu'est-ce que vous en pensez Un peu Quand vous apprenez tout ça Moi j'avais d'abord Juste une question Je revenais un peu Le micro Je revenais sur Jérémy 13-23 Qu'on a lu tout à l'heure Et la deuxième partie Qui dit Pourriez-vous aussi Faire quelques biens Vous qui êtes accoutumés A faire le mal Je me dis Dans ces cas Notre combat sera plus Le combat doit être plus Le peuple Parce qu'il y a des gens Qui ne peuvent plus Faire le bien En fait là Quand Dieu parle Comme ça Il parle aux juifs Maintenant là Quand il dit Que vous êtes accoutumés A faire le mal Ah ok Voilà Ok Là c'est mieux Mais aujourd'hui Grâce au sang de Jésus Christ On peut être transformé Que l'on soit noir Blanc Juif Arabe Métis Indien Chinois Peu importe Parce qu'il y a des gens Qu'on voit Malgré le message Malgré la parole Je parle beaucoup Surtout à ceux Qui sont dirigeants Responsables Je dis que c'est comme S'ils n'ont plus Ils n'ont plus d'oreilles Ils n'entendent plus Parce qu'ils ne sont pas De Dieu Voilà C'est pour ça Je me posais la question Si c'est déjà Un jour Il peut faire le bien Ah ben C'est sûr que ce passage là Quand Dieu dit Pouvez-vous faire du bien Vous qui êtes accoutumés A faire le mal Ce passage là Bien qu'étant Originalement utilisé Au début Utilisé par Dieu Pour les juifs Mais on peut aussi L'utiliser pour les autres C'est sûr Pour l'homme en général Quelles que soient Ses origines Parce que nous sommes tous Nous étions tous Sur l'empire du mal Donc là Donc vous apprenez ici Que l'Afrique Les Africains Étaient premièrement puissants C'étaient les premiers A être puissants Némorode L'Ethiopie notamment L'Ethiopie Et vous allez voir Tout à l'heure Comment Vous allez voir Que l'armée Qui avait plus de soldats Dans la Bible C'était l'armée éthiopienne Est-ce que vous le savez ça ? Prenons par exemple la Bible On va revenir sur Némorode Mais vous allez voir On nous dit que c'est Némorode Donc l'Ethiopien là Cet Africain Qui était le premier homme A être puissant Dans les écritures Regardez dans Deux chroniques 14 et 8 Deux chroniques Chapitre 14 Verset 8 On va nous faire la lecture Là-bas A partir du verset 8 Donc c'est bon Mais Zerach L'Ethiopien Sortit contre eux Avec une armée D'un million d'hommes Et de 300 chars Ok On nous parle de Zerach Ou Zerach Zerach L'Ethiopien C'était un grand Un grand roi Et Il sort Contre les juifs Avec une armée De combien de personnes ? Un million d'hommes Vous vous rendez compte L'Ethiopie Était Le pays Le plus puissant A l'époque Sur le plan militaire Sur le plan économique Sur le plan Organisation Et c'était l'Afrique Un million de soldats Ont quitté l'Afrique De militaires Pour aller combattre Contre Israël Regardez le verset 77 On peut mettre Un mode nuit Voilà Parfait Mode nuit Parfait Or Asa Asa avait son armée Or Asa Asa avait dans son armée 300 000 hommes De Judas Portant Le grand bouclier Et la lance Et 280 000 De Benjamin Portant Le bouclier Et tirant De l'arc Tous Vaillants Guerriers Mais Zérak Vous voyez Le mail Mais Zérak L'Ethiopien L'Africain Sortit Contre eux Avec une armée D'un million d'hommes Et de 300 chars Et il vint Jusqu'à Maréchat C'est loin Donc 300 chars Israël A cette époque N'avait même pas ça Vous vous rendez compte Et On comprend pourquoi Les écritures nous disent Que Nemerode Le premier Homme Le premier Homme De la Bible A être puissant C'est un Africain Un noir Et on nous dit Qu'il avait Il a Tellement formé son peuple Que Zérak Son descendant Des années après Lui Après Nemerode Il avait Cette capacité D'entraîner Cette grande armée Pour livrer Des grandes batailles Vous vous rendez compte ? Regardez Dans Deux rois Chapitre 19 Le verset 9 Deux rois Chapitre 19 Le verset 9 Voilà Donc là on apprend Qu'un autre roi Quel est ce nom là ? Tiraka Ah Tiraka Roi d'Éthiopie Sort pour aller combattre Les Assyriens Donc ils étaient capables D'aller partout Pour attaquer Les Africains C'est terrible mes amis Hein ? C'est des choses Que beaucoup ne connaissaient pas Qui ne connaissaient pas ces choses là ? Voilà l'évangile Au lieu de nous enseigner Sur l'histoire L'histoire de l'Afrique Et de la Bible Vous avez vu que Dieu aime aussi l'Afrique Vous voyez mes amis ? C'est terrible hein ? Donc la plus grande armée A l'époque Ce n'était même pas L'armée américaine L'Amérique n'existait même pas Ce n'était même pas L'armée européenne Ce n'était même pas Les casques bleus C'était l'armée africaine Mes amis C'est pour ça que les Africains doivent connaître leur histoire C'est important C'est capital Mes amis C'est capital Et savoir d'où l'on vient Et où l'on va Grâce à l'évangile Tout est dans la Bible Et notre identité bien sûr se trouve en Christ Alléluia Gloire à Dieu Ça doit nous amener encore plus à l'humilité Plus à bénir le Seigneur Parce qu'on la retourne Question Voilà En parlant de Les Africains doivent connaître l'histoire En fait je voudrais juste dire la bonne histoire Parce que j'ai déjà entendu une histoire un peu réciproque Et dans ça en fait moi on m'a pu s'interpréter Et on m'a parlé comme quoi l'Afrique était fort à l'époque Mais dans ça en fait les gens qui m'expliquaient ça Ils condamnaient Dieu Ils disaient en fait que Dieu n'aimait pas les Noirs Et tout ça Parce que avant on était puissant Et il a tout fait en fait Pour par exemple Changer les choses Que les Blancs prennent le pouvoir Et en fait on m'expliquait ça Et même en moi en fait J'avais de l'irritation Parce que je me disais Ouais mais pourquoi Dieu a fait ça Parce que Ça c'est des gens qui ne comprennent pas les Écritures Malheureusement Et on prie que le Seigneur les aide Et de toute façon aujourd'hui Le pouvoir N'est même pas entre les mains Des Européens ou de qui ce soit C'est l'ennemi qui gère Voilà Donc ça on est d'accord Donc c'est le gouvernement mondial Donc c'est l'antichrist Et c'est le diable Qui a donné le pouvoir A son trône Comme la parole le dit A l'antichrist Voilà C'est sûr que Nous sommes d'accord quand même Qu'il y a Des multinationales occidentales Qui gèrent le monde aujourd'hui Mais Et vous savez La parole dit aussi Que les premiers seront les derniers Les derniers seront les premiers Donc C'est pas Dieu qui a la base de ça C'est que Quand on vous confie Une responsabilité Et que vous gérez mal Ceux que tu sèmes Tu récoltes Donc voilà Et eux à l'époque L'Afrique avec cette puissance là Et il y a aussi beaucoup de mal Qu'on a aussi Que nos ancêtres aussi Comme là Némorode Némorode a fait beaucoup de dégâts aussi Sans prendre en compte surtout L'aspect de De la rébellion en fait Voilà Donc il y avait beaucoup de rébellion Déjà vis-à-vis du Seigneur Donc Son nom signifie rebelle Donc voilà Donc là il y a On peut pas N'est-ce pas Se maintenir dans Le règne Avec Un état rebelle Vis-à-vis de celui Qui établit les rois Donc c'est-à-dire Dieu D'accord Et Aujourd'hui on voit D'ailleurs On voit Que le monde Est en train d'être géré Aussi par la Chine Donc ça passe De l'Europe Des Etats-Unis En Chine Parce que la Chine Est devenue Même si on veut pas le dire Publiquement Beaucoup n'osent pas le dire Mais c'est le cas La Chine devient La première puissance économique De la Terre Voilà Donc Vous voyez ça change Voilà Donc Mais l'objectif C'est pas de savoir Qui dirige Qui est puissant Qui ne l'est pas Nous sommes tous En Christ Puissant Parce que ton Dieu Ordonne que tu sois Puissant nous dit la parole Donc nous sommes tous En Christ Restauré Quelles que soient nos origines Donc l'enseignement de ce soir C'est juste pour nous montrer Que Dieu est juste Que Dieu aime tout le monde Voilà Que les Africains Qui pensent Qu'ils ont été maudits Tout ça Parce qu'il y a des fausses enseignements Des fausses enseignements Qui sont apportés Mes frères africains Comprennent Que non Dieu a aussi un projet Pour l'Afrique Comme il a un projet Pour l'Europe Pour la Chine Pour l'Asie Pour les îles Tout ça là Donc on parle aussi des îles Pour les frères et ceux Qui sont retrouvés dans les îles Déportés Et qui se disent certainement Nous avons été vendus C'est pas normal Tout ça Alors que Dieu parle des îles On parlera de tout ça Gloire à Dieu Alors mes amis Et donc on apprend Beaucoup On apprend beaucoup Ce soir Alors nous sommes Toujours dans les écritures Et nous sommes dans Et dans le livre De Genèse On est toujours dans Genèse Chapitre 12 D'abord Regardez Genèse 10 Pardon Merci Seigneur Pour ta parole Genèse 10 Regardez On nous dit Au verset 9 Il fut Il fut un puissant chasseur Devant Yahweh C'est pourquoi l'on dit Comme Némorode Le puissant chasseur Devant Yahweh Et le commencement De son règne Fût Babel C'est-à-dire Il régnait De l'Ethiopie Jusqu'à Babylone Un grand empire Vous vous rendez compte ? Donc on nous dit Qu'il régnait On sait ce qu'il a fait Ensuite C'est lui Le noir L'Africain L'Ethiopien Qui va être L'instigateur De la vision De la construction De la tour de Babel Vous vous rendez compte ? La vision pyramidale Ça vient d'un Africain Mes amis C'est-à-dire C'est un Africain Qui a inspiré Aux Américains La pyramide Que l'on voit Sur le billet De 1 dollar C'est un Africain Qui a donné Cette vision Aux Américains Vous vous rendez compte ? C'est Nemrod Ça va loin Parce que La tour de Babel C'est lui Qui a dit aux gens Dieu veut Qu'on soit dispersé Unissons-nous Bâtissons une tour Dont le sommet Toucherait au ciel La tour En hébreu C'est Ziggoura C'était des édifices Religieux Ils voulaient Narguer Dieu Ils voulaient Combattre à Dieu C'est terrible Terrible Mes amis C'est lui C'est lui C'est un Éthiopien C'est lui Et il a régné Sur Babylone Il a régné Sur Érec Akkad Et Kalnay Au pays de Chineyar De ce pays Sorti Azur Azur pardon Azur c'est la Syrie C'est-à-dire Même jusqu'à la Syrie Là-bas La Syrie Où il y a Bachar Là-bas Aussi Nemrod Avait son influence Vous vous rendez compte C'est terrible Mes amis Ça va loin Il bâtit Ninive C'est-à-dire même Ninive Là tout ça Parce que la Syrie Ninive c'était la capitaine De la Syrie Donc Ninive c'était Et les rues de la ville Réobot-Hir Et Kalad Et Récène Entre Ninive et Kalad Qui est Une grande ville Vous vous rendez compte C'est terrible La descendance de Cam Vous voyez C'est un grand roi Nemrod Un grand empereur C'est le premier De l'histoire de la Bible Il nous semble Dans Genèse chapitre 13 Qu'est-ce que nous apprenons Ici mes amis Regardez bien Dans Genèse 13 D'abord Genèse 10 A partir du verset Genèse 12 A partir du verset 10 Là on commence A rentrer dans le message Encore On commence A rentrer dans le message Mais la famine Étant survenue Dans le pays Abraham descendit En Egypte Pour s'y retirer Car la famine Était grande Dans le pays L'Afrique Ce qu'on prend de l'Egypte Aussi c'est l'Afrique Donc l'Afrique A toujours été Une terre d'asile Donc il fut un temps Où les Africains N'allaient pas demander L'asile ailleurs C'était les autres Qui allaient chez eux Pour trouver à manger Oui mes amis C'est pas moi qui le dis C'est la Bible Donc la roue tourne Il est important Que les Africains Connaissent ces réalités là Que le monde entier Connaissent ces réalités là Qui ne connaissait pas ces choses Ben voilà Il y avait la famine Où il y avait Abraham Il apprend qu'en Afrique Il y a des grandes armées Il y a la nourriture à gogo Tout Il y a l'or Il y a l'argent Tout Et qu'est-ce qu'il fait Il est parti demander l'asile là-bas Allons Dans la lecture Et il arriva comme il était prêt D'entrer en Égypte Qu'il dit à Sarai Sa femme Voici je sais que tu es une fort belle femme C'est pourquoi il arrivera Que quand les Égyptiens te verront Ils diront C'est la femme de cet homme Et ils me tueront Mais ils te laisseront vivre Dis donc Je te prie que tu es ma soeur Afin que je sois bien traité à cause de toi Afin que je sois bien traité à cause de toi Et que par ton moyen Ma vie soit préservée Il arriva que lorsque Abraham fut arrivé en Égypte Les Égyptiens virent que cette femme était fort belle Les principaux de la cour de Pharaon la virent aussi Et la ventèrent à Pharaon Et elle fut enlevée pour être menée dans la maison de Pharaon Il traita bien Abraham à cause d'elle De sorte qu'il en eut des brebis Des bœufs Des ânes Des serviteurs Des servantes Des ânes Et des chameaux Ah ! Vous voyez Abraham Est allé demander l'asile En Afrique Parce qu'il y avait la famine chez lui Dans son pays Et la Bible nous dit Il dit à sa femme Tu es très belle Quand on va arriver là-bas Il faudrait que l'on trouve Un petit Un petit On va faire des combines Un petit arrangement On va négocier Ne dis pas que tu es ma femme Dis que tu es ma soeur Et qu'est-ce que les Africains font Quand ils demandent l'asile ici en Europe ou en Occident Ils mentent On acclame le Seigneur pour sa parole mes amis Voilà Quand ils arrivent Ils changent de papier On est tous un Vous voyez C'est que Dieu Mes amis L'histoire Est comme une roue Qui tourne Oh Dieu Sauve-nous Voilà Les soeurs Deviennent des femmes De leurs frères Les petites filles Deviennent des fils Ou des filles C'est la même chose Qu'Abraham a faite Pour demander l'asile Il se dit pour que je sois bien traité Négocions Changeons un peu notre identité Nous ne sommes plus mariés Mais nous sommes frères et soeurs Pour avoir l'asile Il arrive là-bas Il a eu l'asile Il a eu la carte de résident Et il a eu des brebis Des bains Il a eu des anesses Même des serviteurs et des servantes Dis à ton voisin Tout est dans la Bible Qui est choqué Mais Dieu n'aime pas cela Le verset 17 Il nous dit que Mais Yahweh fera pas de grandes plaies Pharaon et sa maison A cause de Sarah Femme d'Abraham Alors Pharaon Appela Abraham Et lui dit Qu'est-ce que tu m'as fait Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré Que c'était ta femme Pourquoi as-tu dit C'est ma soeur Car je l'avais prise Pour ma femme Frère Pharaon l'avait prise Pour sa femme Donc ça veut dire quoi Ça veut tout dire Ça on ne dit pas trop Les gens Les théologiens Il ne faut pas trop Parler là-dessus Parce que quand même Un Africain Qui a accouché Avec la femme d'Abraham Il a dit Je l'ai prise Ça veut dire quoi On sait ce que c'est Pharaon a accouché Avec Sarah Voilà C'est chaud Bah oui Bah oui Bah oui c'est pour ça Dieu l'a frappé Bah oui David Ce passage là On ne veut pas trop Rester dessus On va dire Le père de la foi Bah oui Alléluia Car je l'avais prise Pour ma femme Quand un homme Prend quelqu'un Pour sa femme Ça veut dire quoi Hein Oui question Oui en fait Mais Pharaon Il n'était pas au courant Pharaon n'était pas au courant Mais pourquoi Dieu l'avait frappé Mais pourquoi Dieu l'a frappé Bah Le péché c'est le péché Bah Mais pourquoi il n'avait pas frappé Abraham Pourquoi il n'avait pas frappé Abraham 26 on va le lire Il n'y a pas de problème Voilà c'est ça Voilà Donc regardez ici Pharaon dit Car je l'avais prise pour ma femme Mais maintenant voici ta femme Prends-la et va-t'en Donc il avait déjà prise Sarah Chez lui Bah oui Et vous savez les Africains à l'époque mes amis Aujourd'hui C'est des courants de jupons En plus Je ne dis pas qu'il n'y a pas que les Africains Attention comprenons le message Parce que je sais que beaucoup sont là Ils se disent Frère Frère Il y a toujours l'équilibre C'est tous les hommes aujourd'hui Amen Gloire à Dieu Voilà Et Pharaon ayant donné ordre à ces gens Ils le renvoyèrent lui Sa femme Et tout ce qui lui était à lui Verset chapitre 13 Ils ont été chassés Expulsés Interdits de séjour En Afrique Donc c'est ce qui se passe également Quand les Africains sont pris Mis dans l'avion Rapatriés au pays C'est ce que les Africains faisaient aussi aux gens A l'époque Bah oui Abraham a été rapatrié Refoulé Qu'est ce qui se passe ? Chapitre 13 Verset premier Abraham donc monta d'Egypte vers le midi Lui sa femme et tout ce qui lui appartenait Et l'hôte avec lui Et Abraham était très riche en bétail En argent et en or Il a eu où sa richesse là ? La richesse d'Abraham vient d'Afrique Venez d'Afrique C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible D'un seul coup, voilà quelqu'un qui est parti pauvre Quelqu'un qui est parti Qui sort d'un pays où il y avait la famine Il part en Afrique Il revient de la riche Qu'est ce qui se passe avec beaucoup de gouvernants occidentaux Quand ils partent en Afrique mes amis ? Il revient ici avec quoi ? La richesse Bokassa, vous connaissez l'histoire de Bokassa Les diamants de Bokassa Il a enrichi un ex-président français Il y a des vérités que l'on cache aux gens Ils vont chercher leur argent pour faire des campagnes ici et là-bas en Afrique Je vous dis Il y a du liquide Que Dieu nous aide mes amis C'est des vérités que beaucoup ne connaissent pas Abraham revient de l'Afrique Il devient riche Voilà Il devient riche En troupeaux Il y a beaucoup de troupeaux là-bas En or et en argent L'or, l'or là C'est là-bas Alléluia Mes amis Et on continue ? Vous voulez qu'on continue ou pas là ? On continue ? Voilà Gloire à Dieu Le Seigneur est fidèle mes amis Qui a Été utilisé par Dieu pour libérer les enfants d'Israël ? Quel est son nom ? Non j'entends pas bien Il faut parler dans le micro Les gens ne l'entendent pas Moïse Qui est d'accord que c'est Moïse ? Et bien Moïse était un Africain Vous n'êtes pas d'accord ? Il est né où ? Il est né en Afrique Alléluia Amen Et la nation d'Israël En tant que nation Cette nation est née où ? En Afrique Donc Israël là A ses origines En Afrique Parce que tous ceux qui sont arrivés en Afrique là-bas Joseph Tous étaient morts Jacob Tous étaient morts Et la Bible nous dit Regardez bien C'est pas moi qui le dis C'est la Bible qui le dit Donc ça veut dire que Un vrai juif Doit aimer aussi les Africains Parce que ce sont ses ancêtres Alléluia Regardez Et ce sont ici les noms de fils d'Israël Qui entrèrent en En Égypte Pourquoi ? Il y avait la famine Ils sont allés se réfugier où ? Demander l'asile Ils sont allés demander l'asile où ? En Afrique On est d'accord Et là-bas Regardez bien On cite leur nom Ils y entrèrent chacun avec sa famille Ruben Simeon Lévi Et Judas Issacar Zabulon Et Benjamin Dan Et Neftali Gad Et Hazer Toutes les personnes issues des reins de Jacob Etait 70 Dix âmes Joseph était alors en Égypte Joseph mourut Ainsi que tous ses frères Et toute cette génération là Tout le monde était mort Les enfants d'Israël Fructuifiairent et s'accrurent Abondamment Et se multiplièrent Et devinrent extrêmement puissants De sorte que le pays en fut Rempli Ils ont rempli le pays d'Afrique L'Afrique Donc ils sont nés en Afrique Ils sont nés en Afrique Vous voyez ? Depuis se leva un nouveau roi sur l'Egypte Qui n'avait point connu Joseph Voilà Donc Ils sont nés en Afrique Et nous sommes Dans le chapitre 2 Un homme de la maison de Lévisanala Et pris une fille de Lévis Cette femme conçue et enfantant un fils Voyant qu'il était beau Elle le cacha pendant trois mois Mais ne pouvant le tenir caché plus longtemps Elle prit une arche de jongle Et l'induisit de bitume et de poids Mille enfants dedans Et le posa parmi les roseaux Sur le bord du fleuve Et la sœur de cet enfant Se tenait loin pour savoir Ce qui lui arriverait La fille de Pharaon Descendit à la rivière Pour se baigner Et ses servantes se promenaient Sur le bord de la rivière Et ayant vu le coffre Au milieu des roseaux Elle envoya une de ses servantes Pour le prendre Et l'ayant ouvert Elle vit l'enfant Et voici l'enfant pleurait Elle en fut touchée de compassion Et dit C'est un des enfants de ces hébreux Alors la sœur de l'enfant Dit à la fille de Pharaon Irai-je appeler une femme D'entre les hébreux Pour l'allaiter Et elle l'allaita Et elle t'allaitera cet enfant La fille de Pharaon La fille de Pharaon lui répondait Va Et la jeune fille s'en alla Et appela la mère de l'enfant Et la fille de Pharaon lui dit Emporte cet enfant Et allaites-le moi Je donnerai ton salaire Et la femme prit l'enfant Et l'allaita Et quand l'enfant fut devenu grand Elle l'amena à la fille de Pharaon Il fut pour elle comme un fils Elle lui donna le nom de Moïse Parce que dit-elle Je le tirai des os Le nom de Moïse Moshé C'est une africaine qui l'a donné C'est-à-dire Elle a pris Elle a donné une carte d'identité A cet enfant D'immigré Qui était né en Afrique Et qui était africain C'est pour cela Mes amis Il faut connaître l'histoire Tout est dans la Bible Tout est dans la Bible Alléluia Autre information Ephraim et Manassé Était enfant de qui? Joseph Qui est d'accord? Et Joseph avait épousé qui? Une africaine La fille D'un prêtre africain Et cette fille A eu deux enfants Avec Joseph Ephraim et Manassé C'était des métisses C'était des africains Donc parmi les douze tribus d'Israël Il y avait deux tribus Qui étaient mes amis D'Africains Et Josué Le successeur de Moïse Yéhoshua Exactement Littéralement Était originaire Était descendant d'Ephraim C'est-à-dire Il avait du sang africain Et celui qui a fait entrer Israël Dans le pays de Canaan Dans la terre promise Un africain Question? Ce soir là je crois que ça chamboule un peu Mais Abraham il est sorti en gros de Le micro hein C'est allumé le micro là? Oui Il est sorti de Babylone Abraham est sorti de la Mésopotamie Oui Et on a vu que c'était Nemerode qui gérait là-bas Nemerode Nemerode Qui était lui aussi africain Donc Abraham aussi était africain Ça c'est pas dit Mais une chose sûre Comme Abraham était à Nemerode Était à Babylone Là où régnait l'Ethiopien L'Africain Certainement Abraham était dirigé par Hein? Avec comme roi Nemerode Donc maintenant Ça c'est Dieu seul qui sait De quelle couleur il était C'est pas le message de ce soir Alléluia Donc il y a beaucoup de vérités Qui sont cachées Voilà Il y a beaucoup de choses Qui sont cachées Déformées Tout ça là Donc le père de la foi Était dirigé à l'époque Par un roi du nom de Nemerode Un Ethiopien Parce que c'est lui qui gérait Qui dirigeait Babel Or Dieu dit à Abraham Sors de la Mésopotamie Hein? Donc c'est La Babylonie C'est tout ça là Donc ouais Tout est dans ce livre Voilà Maintenant Mes amis On continue la lecture Donc vous avez compris Que deux tribus d'Israël Était Parmi les deux tribus Les douze tribus Il y avait deux tribus Manassé et Ephraim Qui étaient bien sûr Des métis Donc mélangés Hébreux Et africains Parce que leur mère Était Africaine Égyptienne Et ça c'est des informations Qu'il faut savoir C'est important de le savoir Et pourquoi ? Parce que c'est important De comprendre que Dieu N'a pas rejeté une race Dieu n'a rien rejeté N'a rejeté personne D'ailleurs quand on comprend Mieux ce message On réalise qu'en fait Dieu aime tous les hommes C'est un père Vous voyez ? Il aime aussi bien Les juifs Que les arabes Il aime aussi bien Les noirs Que les blancs Aussi bien Les métis Que les autres Parce que Les métis Qui se sont rejetés Aujourd'hui Par certains blancs Et par certains noirs Ils doivent comprendre Qu'en Israël Il y avait deux tribus De métis Ephraim et Manassé Hébreux et Africains Deux passeports Double nationalité Alléluia On peut acclamer Le Seigneur mes amis Vous voyez ? Donc Dieu a prévu Tout ça Tant que les métis Ne se sentaient pas rejetés Parce qu'ils sont Aussi prévus Dieu a prévu De sauver les métis Dans la Bible Voilà Il a dit Vous les métis C'est l'Africain Africano Hébraïque En Israël Vous faites partie Toi Josué Succession de Moïse Un Africain Né en Afrique Moïse Josué Né en Afrique En plus Il a reçu Ephraim Il a reçu La bénédiction De Jacob Avant de mourir Mes amis Jacob a transmis Sa bénédiction Aux Africains Parce qu'il a béni Manassé Et il a béni Ephraim Deux enfants Africains Métis Ont reçu La bénédiction D'Abraham Et qui vous dit Que les noirs Sont maudits Alors que la Bible Dit qu'Abraham Qui est venu Longtemps après Noé Mes amis Qui a béni Isaac Isaac a béni Jacob Jacob avant de mourir Dans Genèse de 40 Genèse de là-bas Il a transmis La bénédiction Abrahamique Aux Africains Vous voulez qu'on le lise Là ou c'est compris Là c'est ici On le lit Pour ne pas dire Que le frère Le frère raconte Des histoires Ceux qui disent Que les Africains Sont maudits Ils n'ont pas compris La parole On vous montre Par la Bible Que les Africains Ont reçu la bénédiction D'Abraham Mes amis Alléluia Gloire à Dieu Dieu est bon Dieu nous aime Alléluia Alors nous sommes Dans Genèse Chapitre 48 Or il arriva Après ces choses Que l'on vint dire A Joseph Voici ton père Est malade Et il prit Avec lui Ses deux fils Manassé Et Ephraim On avertit Jacob Et on lui dit Voici Joseph Ton fils Qui vient vers toi Alors Israël Rassembla ses forces Et s'assit sur son lit Puis Jacob Dit à Joseph Le Dieu tout puissant M'est apparu à Luz Au pays de Canaan Et m'a béni Et il m'a dit Voici je te ferai croître Et multiplier Et je te ferai devenir Une assemblée De peuples Et je donnerai ce pays En possession perpétuelle A ta postérité Après toi Maintenant Tes fils Tes deux fils Qui te sont nés Au pays d'Egypte Avant mon arrivée vers toi Seront à moi Vous vous rendez compte ? Jacob dit Que ces deux Africains Lui appartiennent Jacob n'était pas raciste Donc un juif Qui est raciste Il n'a rien compris Parce que leur père Il n'était pas Il n'était pas raciste Il a dit carrément Que ces deux Africains Métis Là Sont à lui Mes amis Regardez bien C'est fort C'est fort Et regardez ce que Jacob dit Et Ephraim et Manasseh Seront à moi Comme Ruben et Simeon Et il a positionné Les deux Africains Il les a mis au même niveau Que son fils aîné Ruben et Simeon aussi Même niveau Ça c'est le père Ça c'est le père Qui dit Aux uns et aux autres Au rejeté Je vous aime Autant que les autres Ruben était Était hébreu Simeon était hébreu Et Dieu dit Ces noirs là Ils sont pareils Donc mes amis Comme Paul dit Ni juifs Ni grecs Ni hommes Ni femmes Qu'on ne vous dise pas Qu'il y a un peuple Qui est au dessus des autres Qui est supérieur aux autres Ça c'est la sorcellerie Ça c'est la parole Que nous prêchons mes amis Ouh Seigneur Merci pour ta parole Mais les enfants Que tu aurais engendré Après eux Seront à toi Ils seront appelés Selon le nom De leurs frères Dans leur héritage A mon tour A mon retour de Padam Padam Rachel mourut En route auprès de moi Dans le pays de Canaan A quelques distances Des Fratas Et c'est là Que je l'ai enterré Sur le chemin des Fratas Qui est Bethléem Regardez Au verset Et Au verset 12 Et Joseph Verset 8 Puis Israël Vit les fils de Joseph Et il dit Qui sont ceux-ci Joseph répondit à son père Ce sont mes fils Que Dieu m'a donnés ici Et il dit Amène-les-moi Je te prie Afin que je les bénisse Dis à ton voisin Bénédiction Bénédiction Or les yeux d'Israël Étaient apesantis Par la vieillesse Et ils ne pouvaient plus voir Et il les fit approcher de lui Les embrassa Et les prit dans ses bras Et Israël dit à Joseph Je ne pensais pas Revoir ton visage Et voici Dieu m'a fait voir Et toi Et ta postérité Et Joseph Les retira Les retira des genoux De son père Et se prostanant Le visage contre terre Puis Jacob Joseph Les prit tous deux Ephraim De sa main droite A la gauche De tout mal Béni ce qui Ses enfants Mais alors Mes amis Dieu a béni Ses enfants là Dieu a béni Ce peuple Qu'il soit appelé De mon nom Et du nom De mes pères Abraham et Isaac Et qu'il le multiplie En abondance Comme les poissons Au milieu du pays Voilà On peut s'arrêter là Donc vous avez vu Voilà Autre chose Mes amis Moïse Un Africain Né en Afrique Africain d'origine hébraïque Mais né en Afrique Donc c'est un Africain Mes amis Toute cette nation Qu'est-ce que Moïse va faire ? Eh bien il va prendre Une femme africaine Nombre 12 Nombre chapitre 12 Verset premier Quelqu'un peut le lire Alors Marie et Aaron Parlèrent contre Moïse Au sujet de la femme Éthiopienne Qu'il avait prise Car il avait pris Une femme éthiopienne Ah Moïse a pris Une femme Africaine Aaron dit Mais comment toi Tu peux épouser Une femme Africaine Aaron et Myriam Peut-être qu'ils étaient On est humains Mes amis là Peut-être qu'ils étaient Racistes Peut-être C'est une supposition Mais Dieu dit Comment ? Non notre Père Céleste N'est pas raciste Pas du tout Moïse L'homme L'homme le plus patient De la terre Le fondateur De cette De cette Du judaïsme Biblique A pris une femme Noire Éthiopienne Mes amis Son frère Et sa soeur On dit Non Dieu frappe Voyez Marie La lèpre C'est toujours Enfermée Il n'y a ni juif Ni grec Ni homme Ni femme Oh Seigneur Sois béni Alléluia Dieu est magnifique Mes amis Dieu est magnifique Magnifique La reine de Séba Une femme Je vous dis une chose Quand on dit On parle de la femme africaine Les gens pensent Que la femme africaine Aujourd'hui On lui demande De se taire Il faut la museler Sa place Est dans la cuisine Mais ma Bible Me dit Que Mes amis A l'époque De Salomon Il y avait une femme noire Africaine Éthiopienne Qui était reine Qui gouvernait Tout un pays Une femme noire Vous vous rendez compte Elle entend parler De la sagesse De Salomon Elle est venue D'Afrique Avec quoi Hein La richesse Vous savez Quand on parle L'Afrique Il y a la souffrance Là-bas La galère Mes amis Non Les écritures Ce n'est pas Ce que les écritures Nous disent Même aujourd'hui Il y a beaucoup De choses aussi Qui sont déformées Seigneur sauve-nous Est-ce que ça vous intéresse Tout ça Nous sommes dans Deux chroniques neufs Quelqu'un peut nous lire Ça rapidement A partir C'est premier Or la reine de Séba Ayant appris la renommée De Salomon Vint à Jérusalem Pour éprouver Salomon Par des énigmes Pour éprouver Une femme noire Africaine Quitte l'Afrique Pour aller éprouver Un grand roi On continue Elle avait une suite Très nombreuse Et des chameaux Portant des aromates De l'or En grande quantité Et des pierres précieuses Les aromates Les aromates Il y avait quoi ? Des pierres précieuses Il y en a beaucoup en Afrique De l'or Comme dans Genèse 2 Le dit Avec les deux fleuves Mes amis Et elle arrive A Jérusalem Et Elle a rencontré Salomon Elle était étonnée De voir cette grande sagesse Que Dieu avait donnée A cet homme Oh Seigneur La reine de Séba Et qu'est-ce que le Seigneur Dit dans Matthieu 12 Regardez bien Matthieu 12, 42 La reine du Midi C'est-à-dire La reine de Séba La reine du Midi Parce que l'Ethiopie Ou l'Egypte Sont aussi identifiée Comme étant Sont aussi nommée Midi Voilà La reine du Midi Se levera Au jour du jugement Contre cette génération Et la condamnera Parce qu'elle vint Des extrémités de la terre Pour entendre La sagesse de Salomon Et voici Ici Il y a plus que Salomon Donc ça veut dire Que la reine du Midi La reine de Séba Sera ressuscitée Pour condamner La génération des juifs Qui a rejeté Cette génération Jésus-Christ de Nazareth Vous vous rendez compte ? C'est terrible C'est terrible Parce que Ça veut dire Que le Seigneur Nous fait comprendre Ici cette reine Était sauvée Vous vous rendez compte ? Parce qu'elle a rencontré Le Dieu d'Abraham C'est terrible Donc quand elle a rencontré La sagesse Infinie maverie de Dieu Elle repartait L'Afrique avec quoi ? Avec cette sagesse là Donc les Africains Connaissaient Le véritable Dieu C'est pour cela Au Congo Kinshasa Avant l'arrivée Des missionnaires catholiques Les Africains Connaissaient déjà Le Dieu d'Abraham Et ça Beaucoup de gens Ne le savent pas Tu ne le savais pas ici Qui veut découvrir ça ? On nous fait croire Que les Africains Ont connu le message Le Dieu véritable Un seul Dieu Le Dieu unique Avec les missionnaires catholiques Mais c'est faux Moi ma Bible me dit Avant même Que Christ ne soit incarné La reine de Séba Fait partie De première De premier missionnaire Elle a découvert La sagesse Infiniment variée De Dieu Christ Qui est encore un mystère Et Salomon Lui a partagé Toutes sortes de choses Lui a partagé La parole La Torah Quand elle est rentrée Elle est rentrée chez elle Elle est rentrée chez quoi ? La Torah Donc elle est partie Elle a présenté Le message véritable Aux Africains En Afrique C'est pour cela Les Congolais C'est pour cela Le Dieu tout puissant Avant l'arrivée De missionnaires Ben oui On nous a menti Le catholicisme romain Nous a apporté Les statues Des faux dieux Alors que beaucoup De nos ancêtres africains Priaient le Dieu D'Abraham D'Isaac Et De Jacob C'est pour cela La plupart des Africains Ils pratiquent la circoncision Ils ont tenu ça d'où ? Ben oui Alléluia Est-ce que vous commencez A comprendre un peu Les choses Mes amis Voilà La reine de Seba A rencontrer C'est écrit Lisez ça chez vous Vous allez comprendre Encore mieux Les écritures Mes amis Et ça va vous permettre D'être éclairé correctement Correctement Et Donc ils avaient Prié Ce Dieu unique Créateur du ciel Et de la terre Voilà Parce que quand on rencontre Salomon L'homme A l'époque Il n'était pas encore tombé C'était l'homme le plus sage De l'époque Elle lui a posé Toutes sortes des questions Salomon répondait 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 Elle était tellement ébahie Dépassée par cette sagesse Salomon a dû lui dire Eh ben c'est Yahweh Qui me l'a donné Cette sagesse là Eh ben qui est Yahweh ? Eh ben voilà Le message Ah ben j'accepte Elle repart avec Yahweh Chez elle Elle partage tout ça Avec ses serviteurs Ses servantes Eh ben la frigue était Remplie de cette connaissance là Voilà C'est magnifique mes amis C'est magnifique Et d'ailleurs pour votre information On va vous montrer encore Que ce ne sont pas d'abord Les missionnaires Qui sont venus avec l'évangile Parce qu'eux ils sont venus Avec un faux évangile D'abord on a vu que Il y a la reine de Séba Qui est revenue avec la Torah Le message véritable En Afrique Il y a quelqu'un d'autre Allons voir dans Luc chapitre 8 Seigneur merci pour ton éclairage Luc chapitre 8 A partir du verset 26 Quelqu'un peut le lire Puis ils abordèrent dans le pays Des gadaréniens Qui est vis-à-vis de la Galilée Acte chapitre 8 pardon Le nuque est au pied Puis l'ange du Seigneur Parla à Philippe en disant Lève-toi Va vers le midi Sur le chemin Qui descend de Jérusalem A Gaza La régie La personne qui lit L'image Merci Celui qui est désert Il se leva donc Et s'en alla Et voici un homme éthiopien Un eunuque Qui était l'un des principaux Seigneur de la cour de Candace Reine des éthiopiens Et surintendant de toutes ses richesses Venu à Jérusalem pour adorer On nous dit ici déjà que Donc ici nous sommes 2000 ans avant 2000 ans en arrière Il nous parle qu'il y avait Une autre femme qui était reine De quel pays ? L'éthiopie Donc vous voyez bien qu'en Afrique Les Africains ont encouragé Énormément les femmes A prendre aussi Les responsabilités Contrairement à ce qu'on nous fait croire Et là Déjà ici nous avons dans les écritures Deux femmes qui dirigeaient L'éthiopie La première C'est la reine de Séba La deuxième C'est N'est-ce pas La Candace Reine des éthiopiens On continue Sans retourner assis dans son char Et liser le prophète Alors je pose la question Pourquoi ce ministre Éthiopien Africain Noir Partait-il en Israël Pour adorer le véritable Dieu Et bien certainement parce que Son ancêtre La reine de Séba Est venue avec le message Du Dieu d'Abraham D'Isaac Et d'Israël C'est pour cela Mes amis Ses descendants Notamment ce ministre Aller chercher ce Dieu en Israël On continue L'esprit dit à Philippe Avance et approche-toi de ce char Philippe a couru Et entendit l'éthiopien Qui lisait le prophète Esaïe Et il lui dit Comprends-tu ce que tu lis ? Et il lui dit Comment pourrais-je le comprendre Si quelqu'un ne me guide pas ? Et il pria Philippe De monter et de s'asseoir avec lui Le passage de l'écriture Qu'il lisait Était celui-ci Il a été mené Comme une brebis à la boucherie Et comme un agneau muet Devant celui qui le tend En sorte qu'il n'a pas ouvert sa bouche Dans son humiliation Son jugement a été levé Mais qui racontera sa durée ? Car sa vie est retranchée de la terre Et le nuque prenant la parole Dit à Philippe Je te prie De qui est-ce que le prophète dit cela ? Est-ce de lui-même Ou de quelqu'un d'autre ? Voilà Vous avez vu ? Cet Africain Il disait qu'il avait dans son char Quel livre ? Quel rouleau ? Comment il a eu ? Il connaissait Ce Dieu-là Il cherchait ce Dieu Les Africains Ils avaient Les écritures hébraïques C'est pas moi qui le dis Il y a la preuve qui est là Voilà C'est pour ça que Satan Envoyait le catholicisme Un romain pour venir Les amis détourner Les Africains De l'adoration Du véritable Dieu Avec les idoles Je vous dis On continue Et l'unique Alors Philippe Ouvrant sa bouche Et commençant par cette écriture Lui annonça l'évangile de Jésus Comme ils continuaient leur chemin Ils arrivèrent à un endroit Où il y avait de l'eau Et l'unique dit Voici de l'eau Qu'est-ce qui empêche Que je ne sois baptisé ? Philippe dit Si tu crois de tout ton cœur Cela t'est permis Et l'unique répondit Je crois que Jésus-Christ Est le fils de Dieu Il fit arrêter le char Philippe et l'unique Descendirent tous deux Dans l'eau Et Philippe le baptisa Quand ils furent sortis de l'eau L'esprit du Seigneur Enleva Philippe Et l'unique ne le vit plus Tandis que tout joyeux Il continua son chemin Philippe se trouva dans Azote D'où il alla jusqu'à Césarée En évangélisant Toutes les villes Par lesquelles il passait Vous vous rendez compte ? Alléluia On acclame le Seigneur Mes amis là Alléluia Mais vous vous rendez compte De la richesse De la parole de Dieu Tout est dit Regardez dans Acte chapitre 2 Regardez bien Quand l'église est née Qu'est-ce qui s'est passé ? Et comme le jour de la Pentecôte S'accomplissait Ils étaient tous ensemble Dans un même lieu Tout à coup Il se fit un bruit du ciel Comme celui d'avant Qui souffre avec violence Et il remplit toute la maison Où ils étaient assis Et il leur fut Et il leur apparut Des langues séparées Comme de feu Qui se posèrent Sur chacun d'eux Ils furent tous Remplis du Saint-Esprit Et commencèrent A parler des langues étrangères Selon que l'Esprit L'ordonnait de s'exprimer Or il y avait à Jérusalem Des Juifs Qui y séjournaient En pied de toutes les nations Qui sont sous le ciel Et ce bruit Étant répandu Une multitude Ensemble Une multitude vint ensemble Et fut confondue De ceux que chacun Les entendait Parler dans sa propre langue Ils étaient tous surpris Et dans l'admiration Se disant les uns aux autres Voici tous ces gens Qui parlent Ne sont-ils pas galiléens Comment donc Chacun de nous Les attendons Nous parler La langue La propre langue Du pays Où nous sommes Nés Parthes Med Elamites Et ceux qui habitent La Mésopotamie La Judée La Cappadoce Le Pont L'Asie La Phrygie La Panphilie Et quoi ? Ah Dis à ton voisin Quand l'église est née Il y avait aussi des Africains Qui étaient là Qui vous a dit Que ce sont les missionnaires Catholiques Qui sont venus Apporter l'évangile En Afrique Pour la première fois C'est faux Moi ma Bible Me dit autre chose Bah oui Les Africains Connaissaient Le véritable Dieu C'est pour cela Nos ancêtres Priaient Nos ancêtres disaient Zambayampungu Avant que les missionnaires N'arrivent Zambayampungu Est descendu Il s'est fait homme Il est mort à la croix Pour nos péchés Ils disaient ça ? Bah oui Il y avait des Africains Ici Dans Acte 2 Et c'est pas Les Africains Regardez Le territoire de la Libye Même les Libyens Les Africains Libyens Sirène Il y avait des Juifs Et des prosélytes C'est à dire Les Juifs Et les prosélytes C'était les gens Qui avaient embrassé La foi juive Donc il y avait des Noirs Il y avait des Africains Qui étaient là Qui ont entendu parler De l'évangile De la mort Et de la résurrection De Jésus Christ De Nazareth On nous a menti On nous a avili Avec une fausse Des fausses histoires N'est-ce pas ? Tronqués Et du coup Beaucoup d'Africains Ne savent même pas D'où ils viennent Et qu'est-ce qu'ils se font Qu'est-ce qu'ils se font En Afrique Qu'est-ce qu'ils vont faire Mais voilà ce que la Bible Nous dit mes amis Wow Qui est éclairé encore Ce soir là Merci Seigneur Seigneur sauve-nous Cette vidéo là Partagez-la mes amis Bien comme il faut Au nom de Yeshua Dieu est grand Dieu est grand Et les chevaux Qui que les rois hébreux Utilisaient pour la guerre Ça venait de tout De l'Egypte L'Afrique De l'Afrique Mes amis Qui a enlevé le roi Le roi Sénésias Qui a le roi Joachim Pour le remplacer Par Sénésias Un roi africain Comme les américains font Certains gouvernements Occidentaux font En Afrique Ils enlèvent les dictateurs Ils les remplacent par d'autres Les africains faisaient La même chose avant Ce que tu sèmes Ce que tu récoltes Deux rois C'est pas moi qui le dis La parole Alléluia Diato Tout est écrit Regardez bien C'est pas moi qui le dis Mes amis Nous sommes dans Nous sommes dans deux rois Seigneur Merci pour ta parole Et Le Seigneur Va vraiment nous faire du bien Deux rois Chapitre 23 Le verset 29 De son temps Pharaon Neko Roi d'Egypte Monta contre le roi d'Assyrie Vers le fleuve d'Euphrate Le roi Josias S'en alla au devant de lui Mais dès que Pharaon le vit Il le tua Un roi africain Noir Parce qu'à l'époque L'Egypte était Pour votre information Il faut savoir En grande partie Peuplée par des noirs Libye tout ça Il faut savoir C'est important Parce que beaucoup de peuples arabes Sont venus de l'Arabie Saoudite Tout ça à l'époque Donc des années après Donc là on nous dit Qu'un noir Un africain Un pharaon Arrive Roi d'Egypte Arrive Monte contre le roi d'Assyrie Vers quel fleuve L'Euphrate Et le roi Josias S'en alla au devant de lui Roi juif Hébreux Mais dès que Pharaon le vit Il le tua A Megiddo La guerre d'Armageddon Megiddo Armageddon Et là on nous dit Ses serviteurs L'emportèrent Sur un char Et la menèrent De Megiddo A Jérusalem Et l'ensevelire Dans son sépulcre Et le peuple du pays Prit Joachaz Fils de Josias Éloignirent Et l'établir roi A la place de son père Verset 31 Joachaz Était âgé De 23 ans Lorsqu'il commençait Commençait à régner Il régnait trois mois A Jérusalem Sa mère s'appelait Amutal Fille De Jérémie De Libna Il fit ce qui est mal Aux yeux de Yahweh Entièrement comme Avaient fait ses pères Et Pharaon Neko L'emprisonna A Ripa Comme nos rois Nos présidents africains Sont emprisonnés A la CPI Aujourd'hui A l'époque C'était nos ancêtres noirs Là en Afrique Qui emprisonnaient D'autres rois Ils les tuaient Et ils mettaient D'autres personnes A la place Donc la roue Ne fait que tourner Vous avez vu Dans le pays de Hamad Afin qu'il ne règne plus A Jérusalem Donc les noirs Les rois noirs africains Établissaient parfois Certains rois Comme ici A Jérusalem Vous vous rendez compte De leur influence Vous vous rendez compte Et il imposa Sur le pays Un tribut De 100 talents D'argent Et d'un talent d'or Le roi Neko Demande Au roi De Jérusalem De lui payer Un tribut Comme certains Présidents africains Payent des tribus A certaines Autorités occidentales C'est la même histoire Qui se répète Verset 34 Puis Pharaon Neko Établi qui Roi Eliakim Fils de qui Josias A la place de Josias son père Et qu'est-ce qu'il va faire Il changea son nom En celui de Jojakim Il prit Joakaz Qui est là En Egypte Et il Où il mourut Donc il arrive Il quitte l'Afrique Un noir Pharaon Il arrive à Jérusalem Il prend le roi Qui était là Qui était rebelle D'abord il tue un roi Josias Il établit un autre Il lui dit Tu vas me payer un tribut maintenant Et cet argent Ça va aller en Afrique Ensuite il revient Il enlève ce roi là Il établit un autre A la place Hein Il change son nom Il dit tu vas plus t'appeler Comme tu t'appelais avant Je change ton nom Il prend celui qui était à la place Il l'amène à l'Afrique Mes amis Tout ça C'est écrit là dedans Mais beaucoup d'Africains Ne voyaient pas ces choses là Ne comprenaient pas Donc c'est des choses qui sont là Et Avant de prendre cette personne en ligne Le plan de Dieu pour l'Afrique Oui Dieu veut sauver aussi l'Afrique Sauver les nations Oui Sauver l'Afrique aussi Et c'est pour cela qu'il faut que les Africains Comprendent leur mission Pour pouvoir mieux servir le Seigneur humblement Et qu'on oublie les divinités Que l'on nous a présentées Qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu Vous avez vu que La reine de Séba Le ministre de la reine éthiopienne Kandas Il y a 2000 ans de cela Ava reçu Jésus Christ La reine de Séba Ava cru au Dieu d'Abraham Au Dieu d'Isaac Et d'Israël Et ils ont amené La reine de Séba Et le ministre de Kandas Et l'éthiopien tous les deux Ils ont amené la vraie foi En Afrique L'évangile véritable en Afrique Donc nos ancêtres priaient Le Dieu d'Abraham D'Isaac Et d'Israël Ils avaient rencontré ce Dieu là Alléluia Ils avaient rencontré l'évangile véritable Mes amis Et Dieu dit dans Esaïe justement Chapitre 20 Il fait une promesse Aux Africains Qu'est-ce que Esaïe chapitre 19 Verset 16 Esaïe 19 à partir du verset 16 En ce jour là L'Egypte sera comme des femmes Elle sera étonnée Et épouvantée A cause de la main de Yahweh Des armées Quand il élèvera la main Contre elle Et la terre de Judas Sera pour l'Egypte Un objet d'effroi Quiconque fera mention d'elle En sera épouvantée En lui même A cause du conseil décrété contre elle Par Yahweh des armées En ce jour là Il y aura 5 villes au pays d'Egypte Qui parleront la langue de Canaan Et qui jugeront par Yahweh des armées L'une sera appelée ville de la destruction En ce jour là Il y aura un hôtel à Yahweh Au milieu du pays d'Egypte Et un monument dressé à Yahweh Sur la frontière Et ce sera un signe et un témoignage Pour Yahweh des armées Dans le pays d'Egypte Car ils crieront à Yahweh A cause des oppresseurs Il leur enverra un sauveur Quelqu'un de grand Et il les délivrera Dieu promet d'envoyer un sauveur Pour délivrer qui ? L'Egypte L'Egypte Les Africains D'accord ? Il promet un sauveur Mes amis Il promet un sauveur Pourquoi ? Et regardez bien Qui est notre sauveur ? Quand il est né Qui a voulu tuer ? Hérode Et le sauveur s'est sauvé où ? Il s'est réfugié où ? Ah mes amis L'Afrique a toujours été une terre d'asile Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Yeshua s'est sauvé en Afrique Vous pensez que Dieu Dieu n'est pas Dieu Mes amis Est un gras ? Non Les Africains ont nourri Jésus-Christ enfant Il a bu du lait des brebis En Afrique là-bas Du lait africain Mes amis Il a dit quoi ? Celui qui donnera un verre d'eau A un de ses petits Parce qu'il est mon disciple Il ne perdra pas sa récompense L'Afrique a nourri Jésus-Christ Alléluia Alors mes amis Dieu est dans sa parole C'est pour cela Nous réclamons notre part De grâce De bénédiction spirituelle Pour que l'Afrique soit délivrée De l'ignorance De la sorcellerie Au nom de Jésus Jesus Christ Oh Dieu Dieu est dans la parole mes amis Et Dieu dit ceci Et à ce jour là Il y aura un hôtel à Yahweh Au milieu du pays d'Egypte Et un monument dressé à Yahweh Sur la frontière Dieu dit qu'au milieu de l'Egypte Il y aura un hôtel à Yahweh C'est à dire qu'il y aura des adorateurs En Egypte En Afrique Donc vous voyez Pourquoi beaucoup d'Africains chantent tout le temps Ben oui Dieu a révélé l'adoration aux Africains Par des chants Mais malheureusement L'ennemi en profite pour faire n'importe quoi avec C'est pour cela qu'il faut la restauration De l'adoration véritable Que les chantres chantent gratuitement Que les chants soient véritablement pour la gloire de Yahweh C'est pour cela Mes amis Les Africains ne vont pas à l'école pour chanter Pour apprendre à chanter Pour apprendre à jouer des instruments Ça coule Ils naissent avec ça La musique Parce que Dieu dit Il va y avoir un hôtel Là il est question du royaume Le royaume millénaire Mais déjà on voit les prémices Mes amis On voit déjà les prémices Vous voyez Et Dieu dit Et ce sera un signe et un témoignage Pour Yahweh des armées Dans le pays d'Egypte Car ils crieront à Yahweh A cause des oppresseurs Et il leur enverra un sauveur Quelqu'un de grand Qui est grand ? Yeshua Et il le délivrera Et Yahweh se fera connaître à qui ? Aux Égyptiens Yahweh se fera connaître aux Égyptiens Yahweh se fera connaître aux Égyptiens Voilà pourquoi Et bien Dieu sait faire Ici l'Egypte c'est l'Afrique C'est une prophétie Donc il est question de l'Afrique Et bien voilà pourquoi Dieu dit à Philippe Le grand missionnaire Le grand évangéliste Lève-toi Va là-bas là Il y a un éthiopien Un éthiopien qui est là-bas là Un éthiopien Va là-bas Va là-bas Va là-bas Oh Jésus de Nazareth mes amis Alléluia Alléluia Dieu de gloire Et Dieu dit ceci Yahweh se fera connaître aux Égyptiens Et les Égyptiens connaîtront Yahweh En ce jour-là Ils le serviront Ils offriront des sacrifices Et des offrandes Et ils feront des voeux A Yahweh Et les accompliront Ainsi Yahweh frappera Les Égyptiens Il les frappera Mais il les guérira Ne vous inquiétez pas Il y a une promesse De la restauration Parce que la guérison C'est la restauration Dieu nous a promis De restaurer l'Afrique De restaurer mes amis Alléluia Oh ce peuple Alléluia Et ils retourneront à Yahweh Il les exaucera Et les guérira A deux reprises Dieu dit qu'il va guérir l'Afrique Et en ce jour-là Il y aura une grande route De l'Égypte en Assyrie L'Assyrien viendra en Égypte Et l'Égypte en Assyrie Et l'Égypte servira Avec l'Assyrie En ce même temps Israël sera Lui, troisième Unis à l'Égypte Et à l'Assyrie C'est-à-dire Dieu va unir Les Hébreux Et mes amis Les Égyptiens Les Africains Tout ça Ça va être le même peuple Dieu dit Il va unir Et les Assyriens Les Assyriens Aujourd'hui mes amis Alléluia Dieu Les Assyriens On peut voir aussi C'est des Comment dire Les Assyriens La base Sont Des Araméens Mais aujourd'hui On peut voir aussi Ces nations arabes Que Dieu va sauver Dieu va sauver Beaucoup d'arabes Voilà pourquoi Il y a un réveil Dans les pays arabes On en parlera Quand on va toucher Le Maghreb Parce qu'il y a un enseignement Aussi sur le Maghreb Je crois que toute la semaine Dieu nous donne la force On va parler de toutes ces nations Pour que vous voyez Le plan de Dieu Pour les nations mes amis Et la bénédiction sera Au milieu de la terre Dieu promet de bénir L'Afrique Non selon la bénédiction De vos bishops Mes amis Qui vous demandent l'argent Pour être béni Non c'est pas cette bénédiction Mes amis C'est la bénédiction Que Dieu donne C'est à dire Yeshua Qui est la bénédiction par excellence Yahweh les armées Les bénira en disant Bénis soit l'Egypte Mon peuple Mes amis Dieu appelle les noirs Son peuple Qui vous dit Que les noirs Ne sont pas aimés par le Seigneur Les africains Dieu dit les noirs Il y a aussi les blancs Qui sont africains Oui bien sûr Donc tous ces africains La blanc noire Dieu dit C'est mon peuple C'est grâce Parce qu'en Afrique Il y a beaucoup de blancs Même au Congo Nous avons des députés Au Congo Blancs Je prie même Que Dieu les pousse Encore qu'ils aillent Encore plus loin Dans leur travail Pour n'est-ce pas Restaurer le pays Voilà mes amis Ça c'est magnifique Dieu dit L'Egypte C'était les noirs Seront mon peuple Waouh La Syrie sera La Syrie Oeuvre de mes mains Et Israël Mon héritage Voilà Tout est dit Dieu a tout promis Voilà Tout promis Donc voilà le plan de Dieu Dieu promet que Dans le millenium Il y aura des africains Beaucoup d'africains Beaucoup d'africains Beaucoup d'africains Mon frère Serge Tu te rends compte Quelle grâce Quelle grâce Quel Dieu fidèle Avant nous Frères et sœurs Qu'on ne vous mente plus Dieu ne peut pas dire Que l'Afrique Et son peuple Les africains Ceux qui sont bien sûr Ceux qui seront Qui connaîtront Yahweh A qui Dieu Ceux et celles A qui Dieu va se révéler Dieu ne peut pas nous appeler Son peuple Tout en nous maudissant Non La malédiction de Kame Ne nous a pas touché Ne nous concerne pas Oh Dieu de gloire Qui c'est qui a porté La croix de Jésus Christ Simon De quel pays Syrène Syrène c'est où Hein Allons vérifier ça Dans le lexique biblique Seigneur sauve nous Même Paul va saluer Même son père On va voir son âme Un romain Simon le sirène Qui a porté La croix de Jésus Christ Était un africain Un africain Voyez Et regardez dans Je crois qu'on retrouve Le passage de Simon Le sirène là justement Si vous l'avez retrouvé là Donc on tape seulement Simon le sirène Et Voilà Donc Les soldats du gouverneur Conduisent à Jésus Dans le prétoire Voilà Ils rencontraient un homme Appelé Simon Ils le forçaient Pour tout le monde Voilà Donc Et c'est lui Cet homme là Qui va porter La croix De Jésus Christ Notre Seigneur Et sauveur Voilà C'était un africain Voilà Donc Dieu a un projet Un plan Pour l'Afrique Allo bonsoir Allo Ah il n'y a personne Ok Donc je crois que vous avez été Encouragé Fortifié De réaliser Que Dieu n'a pas oublié l'Afrique N'est-ce pas Que Dieu a un projet Pour ce continent Et Il a toujours pensé A ce continent Et Dès la Genèse Dès la Genèse Il a béni Ce peuple Et C'est pour cela que Beaucoup Beaucoup d'Africains Sont forcément Sont croyants Voyez Ils sont croyants Donc Il y en a malheureusement Qui croient à des divinités Bizarroïdes Mais il y a cette Cette richesse là Voilà Et Cette capacité De pouvoir chanter facilement D'apprendre à jouer Les instruments facilement Tout ça Et Mais il faut Justement Que l'évangile véritable Soit proclamé Pour Que Ces talents Que Dieu a donné à ce peuple Soit purifié Soit nettoyé Soit lavé Pour Qu'il serve Dieu Véritablement Donc vous pouvez nous appeler Si vous le souhaitez On a encore quelques minutes Là Et Voilà De questions Oui Par rapport à l'émission d'hier Ouais Le micro Par rapport à l'émission d'hier En fait Parce que je me demande En fait Le micro En fait Ça m'a rappelé Ce qui s'est passé Avec l'église catholique Pendant des années Où Il y en a qui se sont servis De la parole Pour faire leur commerce Avec les papes Tout ça Et c'est la même chose Sans qu'à l'époque Le peuple Il n'avait pas du tout Accès à la parole On voulait La garder en latin Tout ça Exprès Pour qu'il soit dans l'ignorance Effectivement Et du coup Je me posais la question Est-ce que dans les pays africains Il y a Un bon accès A la parole A la bible Malheureusement Beaucoup De pays africains Même beaucoup De chrétiens En Afrique N'ont pas Accès à la parole Parce que Elle coûte très cher Déjà Moi j'ai eu Un cas comme ça Où une dame Me disait Mais Je lui disais Mais t'es chrétienne Et t'as pas de bible Et tout ça Elle me disait Mais j'ai pas l'argent Je lui disais Mais combien coûte la bible ici Elle me disait 5 dollars Je lui dis Mais t'as pas 5 dollars Elle me dit non J'ai même pas un dollar Pour manger Donc les gens préfèrent manger Plutôt que d'acheter des bibles Alors c'est pour cela Qu'il faut qu'on revienne A l'évangile De la gratuité Pour que tout le monde Accède à la parole de Dieu Voilà Vérifiez bien Que ce soit bien allumé Ok Moi j'avais une question En fait je me posais Comment ça se fait que Enfin c'est écrit Et comment ça se fait Qu'on ne le savait pas Pendant tout ce temps Qu'on ne le savait pas Pendant tout ce temps Oui C'est parce que Le Seigneur à chaque période Nous communique sa pensée Mais là le Seigneur est en train De nous parler au travers De cette parole Justement pour révéler conscience Parce que je crois Que c'est le temps De la délivrance De beaucoup d'Africains Dans le monde Aussi bien en Afrique Que ceux qui ont été déportés Ici et là Pour qu'ils comprennent Leur identité en Christ Parce que tout ça C'est en Christ Que l'on retrouve ces choses là Pour comprendre en fait L'histoire Parce que connaître l'histoire Son histoire est capitale Comprendre aussi D'où l'on vient Et que Dieu nous a toujours aimé C'est important Pour pouvoir appréhender l'avenir Voilà Donc c'est le temps Parce que Dieu est un de le temps Allo bonsoir Allo Allo bonsoir Ah j'entends mal Allo Allo bonsoir Oui bonsoir Déjà je rends grâce au Seigneur Pour cet enseignement Qui est j'ai envie de dire Libérateur Et vraiment très édifiant Et comme vous disiez tout à l'heure Par rapport à la roue qui tournait C'est vrai que nous Quand on était jeunes Dans la cité On disait souvent que oui On parlait toujours de l'esclavage Des juifs Mais que les noirs aussi avaient souffert Et ma question était en fait Est-ce qu'on peut dire Que l'esclavage en fait des noirs Est une roue en fait Qui a tourné justement Par rapport à l'esclavage en fait Des hébreux en Afrique en fait Ouais c'est sûr C'est sûr De toute façon la parole est claire Ce qu'un homme aura semé Il le moissonnera Donc la roue tourne effectivement Et oui on peut voir C'est des choses comme ça Mais nous croyons que le Seigneur Aujourd'hui Libère tout le monde L'évangile libère tout le monde Amen D'accord Merci en tout cas Pour ces éclaircissements Et bonne soirée Gloire à Dieu Est-ce que vous savez que C'est un africain Qui a délivré Jérémy De la mort Qui a sauvé Jérémy de la mort Vous savez pas ça C'est un africain Un noir Non 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 Même pas là Même pas ça Même pas ça Ah il y a beaucoup de choses Mes amis Il y a beaucoup de choses Qui n'ont pas été développées Il y a beaucoup de choses Vous savez il se faut plusieurs jours Pour développer Toutes ces choses là Donc nous sommes Bien sûr Dans Jérémy Et Seigneur merci pour ta parole Qui nous guérit Qui nous Qui nous change Au nom De Yeshua Jérémy 38 Verset 7 Quelqu'un peut nous le lire Regardez Jérémy 38 Mais Shefathia Fils de Matan Et Gedalia Fils de Pakur Et Jucal Fils de Shélemia Et Pakur Fils de Malkija Entendir les paroles Que Jérémy Prononcer A tout le peuple En disant Ainsi parle Yahoué Celui qui restera dans cette ville Mourra par l'épée Par la famine Et par la peste Mais celui qui sortira vers les Chaldéiens Vivra Et sa vie sera son butin Et il vivra Ainsi parle Yahoué Cette ville sera livrée Certainement aux mains De l'armée du roi de Babylone Qu'il apprendra Et les chefs dirent au roi Qu'on fasse mourir cet homme Car il décourage les mains Des hommes de guerre Qui restent dans cette ville Et les mains de tout le peuple En leur disant de telles paroles Parce que cet homme Ne cherche pas le bien de ce peuple Mais le mal Et le roi Sédécia se dit Voici il est entre vos mains Car le roi ne peut rien contre vous Ils prirent donc Jérémy Et le jetèrent dans la fosse de Malkija Fils de Amélec Laquelle était dans la cour de la prison Et ils descendirent Jérémy Avec des cordes dans cette fosse Où il n'y avait pas d'eau Mais de la boue Et ainsi Jérémy enfonça Dans la boue Mais Ebed-Mélec L'Éthiopien L'Eunuque Qui était dans la maison du roi Apprit qu'ils avaient Mis Jérémy dans cette fosse Et le roi était assis A la porte de Benjamin Et Ebed-Mélec Sortit de la maison du roi Et parla au roi en disant Il était capable de voir un roi Vous vous rendez compte ? Eunuque C'est un homme assez important à l'époque Ces hommes là ont mal fait Dans tout ce qu'ils ont fait contre Jérémy Le prophète En le jetant dans la fosse C'est l'Africain qui parle Car il serait déjà mort De faim Dans le lieu où il était Parce qu'il n'y a plus de pain Dans la ville C'est pourquoi le roi Donnant cet ordre à Ebed-Mélec Ebed-Mélec L'Ethiopien en disant Prends ici 30 hommes Avec toi Et fais remonter hors de la fosse Jérémy le prophète Avant qu'il ne meure Vous vous rendez compte ? On n'a toujours pas été des esclaves Voilà De là c'est un noir africain Un Ethiopien Qui commande 30 hommes Et qui va maintenant libérer Jérémy le prophète Ebed-Mélec Prit donc des hommes avec lui Et entre dans la maison du roi Dans un lieu au-dessous du trésor D'où il prit de vieux lambeaux Et de vieux chiffons Et le descendit avec des cornes A Jérémy dans la fosse Et Ebed-Mélec L'Ethiopien dit à Jérémy Mets ces vieux lambeaux Et ces chiffons Sous les aisselles de tes bras Au-dessous des cordes Et Jérémy fit ainsi Jérémy a obéi Et ainsi ils tirèrent Jérémy hors D'or avec les cordes Et le firent remonter hors de la fosse Et Jérémy demeura dans la cour de la prison Voilà Vous vous rendez compte ? Et regardez la prophétie que Dieu donne à cet homme Chapitre 39 verset 15 Or la parole de Yahweh vint à Jérémy Pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison En disant Va et parle à Ebed-Mélec l'Ethiopien Et dis lui Ainsi parle Yahweh des armées Le dieu d'Israël Voici Je veux faire venir mes paroles sur cette ville Pour son malheur Et non pour son bien Et elles s'accompliront en ce jour là devant toi Mais Je te délivrerai en ce jour là Dit Yahweh Et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes Que tu crains Car certainement je te ferai échapper Et tu ne tomberas pas sous l'épée Mais ta vie sera ton butin Parce que tu as eu confiance en moi Dit Yahweh Un noir Un Africain A eu confiance en Yahweh Donc voyez bien qu'il y a des noirs dans la Bible Qui croyaient Qui priaient Le dieu d'Abraham Disait qu'il dit Israël Voilà C'est la Bible que le dit mes amis Donc C'est pour cela que Quand on parle des coutumes africaines Tout ça Les divinités africaines Tout ça Toutes ces choses sont venues après Il y avait avant la foi d'Abraham D'Isaac et d'Israël Mes amis Que Dieu soit béni Que Dieu soit glorifié Que Dieu soit magnifié Dieu aime les nations Dieu aime l'Afrique Dieu aime l'Europe Dieu aime les Arabes Dieu aime les nations Les métis Dieu aime tout le monde Mais ce soir c'était l'Afrique Et demain si Dieu nous prête vie Il y aura une émission Sur peut-être l'Europe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501